Le feuilleton de l'installation de Hakim Medan au poste de directeur général continue à défrayer la chronique. Son nom a été évoqué pour occuper le poste de DG avant même la nomination d'Uldali et l'a dit à la tête du conseil d'administration le 23 avril dernier, or, plus de trois semaines après, Medan n'a toujours pas été installé dans ses fonctions. Et dire que le président Uldali a déclaré à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue ayant opposé les U21 de la JSK à ceux de l'Est qu'il ne reste que quelques détails à régler, mais plusieurs jours se sont écoulés depuis sans que le retour de Medan s'officialise. Cela pousse à se demander pourquoi le retour de Medan ne s'est toujours pas concrétisé alors que lui et le président Uldali entretiennent de bons rapports. D'ailleurs, le président de la JSK n'a pas cessé d'affirmer dans ses différentes déclarations que Medan est un ami à lui et que c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il l'avait reçu la semaine dernière dans son bureau et l'entrevue s'est passée dans de bonnes conditions et les deux hommes s'étaient promis de se revoir pour parvenir à un accord final, mais d'après une source digne de foi. Jusqu'à dans la soirée d'avant hier rien n'a été conclu entre les deux hommes. Pourtant, d'après notre source, Medan n'a pas exigé grand chose juste un bon cadre de travail pour pouvoir réussir dans sa mission. Il ne veut pas connaître le même sort que les anciens joueurs qui avaient travaillé avec l'ancienne direction. Il sait que les supporters de la JSK sont très exigeants et qu'ils le tiendront responsable en cas d'échec de l'équipe. C'est pour cela qu'il veut mettre tout au clair avec le président Huldali avant de lui donner son feu vert. D'après certaines indiscrétions, il n'aurait pas exigé la lune, mais juste un bon cadre de travail et qu'il exercera ses prérogatives en fonction de la tâche qui lui sera confiée. Cela prouve que ce n'est pas quelqu'un qui court derrière un salaire comme certains qui auraient immédiatement dit oui avant même de discuter de leur prérogative. Noir sur blanc. Même si le président Huldali et l'ancien manager général de la JSK et de l'équipe nationale préfèrent se mûrer dans le silence jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain d'entente. Une source proche de ce dossier nous a assuré que le président Huldali a promis à Meudan de lui donner carte blanche et d'avoir les pleins pouvoirs concernant seulement son poste bien sûr. L'ex-manager de l'en veut que tout ça soit mentionné noir sur blanc. Il sait que dans le milieu du football la promesse n'engage que celui qui la croit. Ce n'est pas pour un problème d'agent que la venue de Meudan bloque toujours. C'est par rapport aux supporters qu'il veut s'entendre sur tout avant de donner son accord définitif. Il ne s'est exprimé qu'une ou deux fois depuis que son nom est annoncé comme le futur directeur général, mais le président Huldali se montre aussi évasif à chaque fois qu'il est interrogé sur Meudan. Les deux hommes pensent sans nul doute que ce feuilleton a trop duré et qu'il faudra attendre que la chose s'officialise au lieu d'annoncer à chaque fois qu'ils sont sur le point de trouver un accord. Meudan qui connaît bien la maison JSK c'est que, pour réussir dans sa mission, il lui faudra carte blanche et choisir lui-même les personnes avec lesquelles il va travailler. Il ne veut pas faire dans la figuration et que les supporters s'en prennent à lui en cas d'absence de résultat la saison à venir. S'il vient c'est pour mettre en œuvre son projet sportif et non pas attendre à ce qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Son installation ou pas au poste de manager général devrait être tranchée dans les prochaines heures. Il était prévu que le président Huldali et Meudan se rencontrent dimanche ou lundi dernier, mais l'entrevue n'aurait pas lieu à cause des obligations du premier. Pour entamer la préparation pour la saison à venir, le président de la JSK doit régler le problème de la direction technique et sportive incessamment et cela pour pouvoir se pencher sur d'autres dossiers surtout que son ambition pour la saison à venir est de jouer les premiers rôles. L'entraîneur Juan Carlos Garrido prévoit encore des changements dans le 11 à l'occasion du grand derby algérois face au Mouloudia. Nabil Lamara, Léoné Atteba et Abdoulaye Canou vont retrouver à l'occasion leur place parmi le 11 de départ et probablement Adem Alilé et Abdelkrim Nahamani. Les joueurs de l'USMA poursuivent leur préparation en prévision du grand derby algérois face au Mouloudia dans de très bonnes conditions. La concentration bat son plein au sein du groupe et ils ne pensent qu'à réaliser la victoire qui demeure impérative. A 48 heures de livret le derby, l'entraîneur Juan Carlos Garrido va parfaire les derniers réglages, en ce qui concerne notamment le 11 qui va débuter le match. A cet effet, le coach prévoit des changements par rapport au dernier match disputé face au MCLBIA. On s'attend au retour de Nabil Lamara, Léoné Atteba et Abdoulaye Canou dans le 11 et probablement Adem Alilé et Abdelkrim Nahamani. Lamara retrouvera sa place sur le flanc gauche, Alilé et Bounassé en balotage. Sans surprise, Oussama Bambo sera reconduit dans les bois. Idem pour Saadira Douani sur le flanc droit et le capitaine Zinedine Belaïd dans l'axe. Mais sur le flanc gauche, on enregistrera le retour de Nabil Lamara après être totalement rétabli de sa blessure. Concernant le joueur qui sera associé à Belaïd pour constituer la charnière centrale, Abdé Samet Bounassé et Adem Alilé sont en balotage. Le premier a, certes, fait une prestation correcte face au MCEB, mais l'expérience du second pourrait changer la donne. Reste à savoir qui d'entre eux sera aligné d'entrée vendredi. Le milieu du terrain, le grand souci de Garrido. Tout le monde est unanime à dire que le milieu du terrain est le maillon faible de cette équipe de l'USMA lors des derniers matchs. Excepté Salim Boukhanchouch, Brahim Banzaza et Oussama Chittapen à retrouver leur meilleur niveau, tandis qu'Islam Murilli est en baisse de forme. Cela met Garrido dans une situation embarrassante. Apparemment, il pourrait compter de nouveau sur le jeune milieu de terrain Abdelkrim Nahamani. Ce dernier n'a pas joué depuis le match face à l'US Biscra en Coupe d'Algérie, le 16 avril dernier. Atteba, Belkassémi et Ekanou pour désaxer la défense mouloudéenne. Enfin, en attaque, on enregistrera le retour de Lonell Atteba. Totalement rétabli de sa blessure à la cheville, il est de nouveau opérationnel et va reprendre sa place à l'occasion du grand derby algérois. C'est aussi le cas pour Abdoulaye Kanou, qui est pressenti titulaire, tout comme le buteur Smaïl Belkassémi. Les trois attaquants sont les mieux indiqués pour animer le compartiment offensif de l'USMA face au MCA et le moins que l'on puisse dire. Tous les espoirs reposent sur eux pour désaxer la solide défenseur mouloudéenne, la meilleure en championnat, avec 16 buts seulement encaissés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?